Musique Merci, merci à vous pour cette présentation. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça a changé votre vision sur l'importance des enfants ? Une question pour vous. La parole de Dieu nous dit, selon Isaïe 7, ça vous prouvera vraiment à quel point c'est important d'enseigner l'enfant. Je vais vous lire à partir du verset 14. Ainsi, vous allez comprendre de qui on parle. La parole de Dieu nous dit Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit et de qui la parole de Dieu parle ? La parole de Dieu parle de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous parle de l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Et la Bible nous prouve que même Jésus était nourri d'abord de lait et de miel jusqu'à ce qu'il puisse choisir entre le bien et le mal. Et en réalité, Église, je crois vraiment que si nous savons tous à quoi est fait référence le miel, nous savons tous que la parole de Dieu nous parle du miel comme étant vraiment la parole qui est mise dans notre bouche et nous savons tous que la parole de Dieu nous fait référence à la parole ici dans ce verset. Et je crois vraiment que Jésus-Christ lui-même devait suivre la voie de Dieu parce qu'il était venu faire la volonté de son Père. Et il fallait qu'il ait un exemple, il fallait qu'il ait un modèle, il fallait vraiment que les choses se fassent conformément à la parole au travers de Marie et Joseph qui ont dû s'occuper de leurs petits-enfants. Et aujourd'hui, on parle d'un enfant, de notre enfant à nous par exemple dans ce verset. C'était l'enfant de Marie et Joseph, donc c'était leur enfant, donc ils étaient vraiment touchés, c'était le leur. Mais je crois vraiment que tous les enfants de la terre, du monde entier, doivent connaître le Christ. À partir d'aujourd'hui, pour pouvoir voir le salut dans la vie des enfants et qu'ils puissent recevoir la vie éternelle, il faut impérativement qu'ils puissent choisir Jésus-Christ. Le verset d'Acte 4, le verset 12 est le même que tu sois adulte, que tu aies 80, 90 ans, que tu sois un enfant. Le verset d'Acte 4, le verset 12 reste le même pour tout le monde. Et la parole de Dieu est claire, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Je veux dire, en réalité, si on n'a pas choisi Jésus-Christ, désolé de dire, il n'y a pas de salut. Amen. Donc il est vraiment primordial que nos enfants soient enseignés. Et vraiment, vous savez, aujourd'hui, le Seigneur a même touché mon cœur personnellement, au travers de votre enseignement, au travers de ce que vous avez dit. Parce que toutes les fois où on a baptisé des personnes, des personnes qui voulaient prendre le baptême, souvent Étienne, notre fils, me disait, mais moi aussi je veux prendre le baptême. Une fois, la première fois, il m'a dit, je veux prendre le baptême, je lui ai dit, c'est trop tôt. La deuxième fois, il m'a dit, mais je veux prendre le baptême, je lui ai dit, encore, c'est trop tôt. La troisième fois, il m'a dit, je veux prendre le baptême, je lui ai dit, c'est trop tôt, vous savez ce qu'il a fait. Il a dit, dans ce cas, je me baptise tout seul, je plonge et je remonte et je sais que j'appartiens à Jésus-Christ. Amen. Et en réalité, vraiment, je sais très bien qu'il faudra qu'on le baptise. Mais en fait, le témoignage du pasteur, ce que vous avez dit, m'a touchée. Parce que je me rends compte vraiment que, des fois on dit, c'est trop tôt, mais on ne sait pas s'il va arriver à nos enfants demain. Et je rends grâce à Dieu et je prie pour que le Seigneur épargne mon enfant jusqu'à ce qu'il soit grand et qu'il puisse voir l'âge adulte, etc. Mais on ne sait pas en réalité. Et je prends vraiment conscience aujourd'hui qu'au lieu de lui dire, c'est trop tôt, parce qu'effectivement, on a toujours appris qu'il faut bien comprendre les choses, qu'il faut bien connaître la parole, bien comprendre, avoir conscience vraiment de ce qu'on veut faire. Que des fois, on a tendance à dire, mais peut-être qu'il rigole, peut-être qu'il ne sait pas. Mais en réalité, non. Et je vous remercie pour ma part, je vous remercie de ce témoignage. Et je vous remercie parce que je me rends compte vraiment qu'il n'y a pas d'âge pour suivre le Christ. Je savais déjà, mais ça n'avait pas fait vraiment comme cette révélation pour l'enfant qui voudrait se baptiser tout de suite. Pour moi, vraiment, c'est le Saint-Esprit à parler puissamment à mon cœur, à l'instant. Et quand vous avez dit ça, le Saint-Esprit m'a montré cette image d'Étienne à la plage, qui voulait se plonger et que moi, j'ai dit, mais c'est trop tôt. Et merci de m'avoir donné ça. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, je crois aujourd'hui vraiment que c'est important. Et j'avais préparé un message pour vous ce soir, que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Et l'intitulé du message que je voulais partager avec vous, c'est que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres. Et une réelle responsabilité vis-à-vis des autres, en tant que chrétien, en tant qu'hommes et femmes qui disent vouloir servir Dieu, nous avons une vraie responsabilité. Pour reprendre le verset que je vous ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est le 2, 45, 5, le verset 17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et selon le verset 18, la Bible dit, mais Dieu nous a réconciliés avec lui et nous a confié la tâche de réconcilier d'autres à lui. Et réconcilier vient du latin réconciliare, qui veut dire remettre en état, rétablir et ramener. Alors, comme je vous ai dit, Église, bien souvent, l'être humain, l'homme, nous-mêmes, on veut un poste, on veut une responsabilité, on veut une mission, on veut une tâche, on veut un ministère. Mais on oublie que dans ce ministère, il y a la réconciliation. Et malheureusement, des fois, à cause du titre qu'on veut avoir, notre cœur s'enorgueillit. On ne doit pas regarder au titre pour travailler pour Dieu. Et ce que j'ai aimé, ce que la sœur a dit tout à l'heure, elle a commencé à faire des petites tâches dans l'Église. Et en réalité, je crois fermement que tout ce que le Seigneur lui donnait à faire, même nettoyer, elle le faisait. Même ranger les chaises, elle le faisait. Parce que le désir de son cœur, c'était de servir Dieu, pas d'avoir un titre. Et Dieu lui a donné ensuite une vision. Lorsqu'elle était en train de chercher vraiment sa tâche, et je crois que je ne me trompe pas, Dieu a dû te donner une vision. Et Dieu t'a dit, voilà, c'est les enfants, tu as eu un retentissement en toi, où le Seigneur a dit, voilà, ton appel, c'est avec les enfants. Et quelque part, aujourd'hui, la sœur enseigne l'enfant. Elle est enseignante pour l'enfant. Pour les adultes, oui, mais elle enseigne un enfant. C'est pour ça que je vous ai dit, même un évangéliste fait de l'enseignement au niveau de la parole. Parce qu'il parle de la parole de Dieu, il exprime la parole de Dieu et il l'explique. Et quelque part, on enseigne quelque chose, on apporte quelque chose. Et aujourd'hui, Église, on doit prendre à cœur toutes les responsabilités que Dieu nous donne et tout le service que Dieu nous donne à faire au sein de son royaume. Et c'est ça, aujourd'hui, que je veux vraiment qu'on puisse comprendre. Lorsque le Seigneur nous appelle, nous devons considérer que d'abord Dieu nous appelle ouvriers. Nous devons d'abord considérer que Dieu nous appelle ouvriers. Parce que la Bible dit, comme a dit la servante tout à l'heure, la Bible dit, la moisson à faire est grande, mais les ouvriers peu nombreux. Alors aujourd'hui, Dieu nous appelle en premier lieu des ouvriers. En premier lieu, il nous appelle, oui, des ambassadeurs du royaume des cieux. Et lorsque tu commences à travailler, tu es servant, tu es serviteur, mais tu es ouvrier pour le royaume. Et aujourd'hui, Église, vraiment, on doit commencer à comprendre que nous avons une vraie responsabilité vis-à-vis des autres. Et bien souvent, on se trompe parce que la parole de Dieu nous a dit, selon Luc 4, le verset 26, je veux prendre ce verset. Excusez-moi, Église, je crois que j'ai mal noté le verset. Ce n'est pas grave, je vais vous dire le verset qui me venait à cœur, et puis je vais rechercher la référence tout à l'heure. La Bible dit, selon la parole de Dieu, la Bible dit, personne ne peut venir à moi s'il ne préfère son père, sa mère, ses fils, ses filles. Et en réalité, si on préfère toutes ces choses selon la parole de Dieu et selon ce verset, si on le prend de prime abord, on a l'impression que Dieu nous demande vraiment de laisser nos parents, laisser nos proches un peu à l'abandon et plutôt suivre le Christ. Mais en réalité, Église, la profondeur de ce verset réside plutôt dans la préférence et dans la place que tu vas donner à Dieu et à Jésus-Christ. Et en réalité, ce verset ne te demande pas de délaisser ta famille. Ce verset ne te demande pas de délaisser tes proches. Ce verset te demande simplement de préférer Jésus-Christ au-dessus de toutes choses. Il faut faire passer le Christ avant ta famille, avant tes parents, avant tes enfants, avant tes proches. Il faut faire passer le Christ dans ton cœur. Mais Église, aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons vraiment une responsabilité vis-à-vis de notre famille, bien que ce verset nous dit qu'on ne peut pas préférer notre famille à Christ. Parce qu'il y a un verset dans 1 Timothée 5, le verset 8, qui nous dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille, il est pire qu'un incroyant, il a renié sa foi. Waouh ! La parole de Dieu est claire, Église. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, si quelqu'un ne prend pas soin des membres de sa famille, il est pire qu'un incroyant, il a renié sa foi. Alors aujourd'hui, je crois vraiment qu'on doit commencer à comprendre que nous devons fermement avoir à cœur de prendre soin de notre famille, de prendre soin des nôtres, de prendre soin de tous ceux qui nous entourent. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes pires qu'un incroyant si nous ne le faisons pas. Amen. Alors aujourd'hui, malheureusement, beaucoup croient que lorsque je suis le Christ, je ne dois penser qu'au Christ et le reste de ma famille ne compte plus. Mais la réalité des choses est que tu dois penser à Christ, mais que pour manifester la gloire de Christ dans ta vie, tu dois aussi faire des choses au sein de ta famille. Amen. Et ce qui est merveilleux, Église, c'est que je crois que selon la parole de Dieu, il y a plusieurs façons de prendre soin des autres. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit, et je vais vous donner quelques façons, comment j'ai relevé au sein de la parole de Dieu. La Bible dit que, d'abord, il est primordial, l'Église, pour prendre soin des siens et des autres, il est primordial de manifester l'amour. D'abord, il faut manifester l'amour. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, il est impossible pour toi de commencer à prendre soin de ta famille. Alors, il est primordial que tu demandes vraiment au Saint-Esprit de commencer à venir changer les blessures de ton cœur, de commencer à venir changer ce que tu n'aimes pas d'abord en toi-même, et de commencer à venir changer vraiment la profondeur, la racine de ton cœur, qui fait que tu n'as pas l'amour en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit, selon 1 Jean 3, Église, 1 Jean 3, Église, Alors, la Bible nous dit, selon 1 Jean 3, le verset 17 et 18, La Bible dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde, qui possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en actes et avec vérité. Amen. Alors, la parole de Dieu nous parle, non seulement de l'amour dans notre cœur, mais la parole de Dieu nous parle également des actes que nous devons faire par amour. Vous savez, il y a un verset biblique dans Jacques qui dit, à quoi sert-il de dire à quelqu'un, va en paix, porte-toi bien, s'il a froid, s'il est sans abri, s'il n'a rien, et que tu ne lui donnes pas un toit, que tu ne lui donnes pas à manger, que tu ne pourvois pas ses besoins. À quoi sert-il, Église ? Et malheureusement, aujourd'hui, le chrétien a oublié vraiment la tâche que le Seigneur doit lui donner, que le Seigneur lui a donnée, pardon. La Bible nous dit vraiment que nous sommes le sel de la terre. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et la Bible nous montre que si nous sommes le sel de la terre et si nous sommes la lumière du monde, il est primordial que nous soyons des ouvriers d'amour pour le royaume des cieux. Il est primordial que nous puissions manifester la gloire de Dieu au travers de nos actes. Sinon, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que nous faisons la différence par rapport à des non-chrétiens ? Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de non-chrétiens qui ne connaissent pas le Christ et qui manifestent plus l'amour que le chrétien. C'est la réalité des choses. Aujourd'hui, on peut voir des non-chrétiens qui manifestent plus d'amour que le chrétien. Alors, malheureusement, à cause de ces situations, à cause de ces actions, les gens ne veulent pas venir à Christ. À cause de tout ça, les gens vont dire, mais moi je suis bien comme je suis et je ne vois pas la différence dans les églises, je ne vois pas pourquoi moi je changerais de comportement pour suivre le Christ alors que le chrétien est moins que moi. Je vois des chrétiens, ils ne partagent pas, ils n'ouvrent pas leurs portes, ils n'aident pas, ils n'ont pas à cœur les autres et bien souvent parce que des fois en tant que chrétien, on se dit, mais moi je suis sauvé, donc ça suffit. Mais la réalité des choses, église, est qu'il ne faut pas que être sauvé, mais il faut aussi travailler pour le salut des autres. On veut tous être servante et serviteur de Dieu. Mais être servante et serviteur de Dieu ne veut pas dire que guérir les malades et chasser les démons, église. Être servante et serviteur de Dieu veut dire aussi donner un vêtement à ceux qui n'ont pas. Être servante et serviteur de Dieu veut dire donner à manger aux pauvres et aux déracinés. Être servante et serviteur de Dieu veut dire aussi apporter de l'aide à la veuve et à l'orphelin. D'ailleurs la parole de Dieu nous dit selon Jacques 1, le verset 27, que la religion authentique de Dieu c'est prendre soin de la veuve et de l'orphelin. La religion authentique de Dieu c'est prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, église, vraiment je veux que tu puisses prendre conscience et avoir vraiment ce réveil en toi. qu'il est temps de prendre soin des autres. Il est temps que le chrétien se lève. Il est temps vraiment qu'il soit utile dans le royaume des cieux. Et il est temps qu'il manifeste l'amour pour les autres. Comment tu veux faire encore pour prendre soin des autres ? Tu peux reprendre l'autre qui est dans l'erreur. La parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et la Bible nous dit elle est utile pour réfuter l'erreur, pour corriger, afin que l'homme de Dieu grandisse. Et aujourd'hui, église, nous devons comprendre que notre rôle est aussi de conseiller l'autre qui pourrait être dans l'erreur. Notre rôle est aussi de le ramener dans la vérité. Notre rôle est aussi de prendre soin de lui dans sa vie parce qu'il est spirituellement mort comme la parole de Dieu nous dit selon Ephésiens 2. La Bible dit que ceux qui ne connaissent pas le Christ sont spirituellement morts. Mais toi, en tant que chrétien, que fais-tu pour lui ? Lui, il est spirituellement mort. Mais toi, en tant que chrétien, est-ce que tu apportes un peu de semence dans sa vie ? Est-ce que tu produis quelque chose dans sa vie ? Est-ce que tu lui donnes quelque part un amour qui commence à se créer pour le Christ ? Est-ce que tu lui donnes des interrogations en lui qui dit mais peut-être qu'il y a autre chose qui ferait que je pourrais changer et voir ma vie changer ? Bien souvent, non, église. Non, parce que des fois, on demande nous-mêmes des choses à Dieu et comme on n'a pas reçu, on dit mais comment moi, je ne suis pas guérie, je ne suis pas bien portant, comment moi, je pourrais aller annoncer aux autres ? Mais église, vous savez, il y a un verset biblique qui dit il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux avec un seul bras et être sauvé plutôt qu'avoir tout son corps et être perdu et jeté dans le feu de l'enfer. Ce qui prouve en fait que l'intérêt pour le royaume des cieux est vraiment de travailler d'abord pour son salut. L'intérêt pour le royaume des cieux est vraiment de chercher la sanctification de sa vie. L'intérêt pour le royaume des cieux est vraiment que lorsque tu vois quelqu'un en train de se perdre, tu ne fais pas comme si tu ne vois rien mais tu l'aides et tu produises en lui par la parole. Et aujourd'hui, vraiment, je veux nous ramener dans des choses simples, dans des choses physiques que Dieu nous donne de faire mais qu'on a oublié, Église. On cherche la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et c'est bien, c'est bien de chercher la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Mais pour celui qui est dehors, est-ce que d'un coup, là, tu vas lui dire que le Saint-Esprit soit manifesté en toi ? Il ne va pas comprendre, Église. Mais si tu commences petit à petit à semer la parole, c'est uniquement comme ça qu'il pourra revenir réellement à Jésus-Christ. Et je crois vraiment, Église, que comme nous sommes dans les derniers temps, c'est le moment d'annoncer la parole. Je crois que toutes personnes sont susceptibles d'entendre aujourd'hui la parole de Dieu. Et je crois vraiment à ce verset que la parole de Dieu dit « Mais si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. » Vous savez, aujourd'hui, autour de moi, je vois vraiment des personnes qui ont besoin du Christ. Et vous savez, parfois, dans un conseil que je peux leur donner, ils sont rassurés, même si je ne dis pas « Il est écrit dans... » Mais uniquement en utilisant la parole de Dieu de manière simple, de manière sincère, uniquement en leur donnant cette semence spirituelle, je crois vraiment que dans leur vie, il y a un changement qui s'opère. Et grâce à ça, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui a été planté dans leur vie. Et lorsque je vais me mettre en prière pour eux, selon la parole de Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur va faire croître cette semence. Et aujourd'hui, Église, nous devons être ces servantes et ces serviteurs qui veulent vraiment travailler pour Dieu, même sans voir le résultat immédiatement. Je crois vraiment qu'on doit être ces servantes et ces serviteurs qui acceptent de travailler pour Dieu, même sans voir le résultat. Car la parole de Dieu nous dit « Viendra le moment où vous moissonneriez là où vous-même vous n'avez pas planté. » Je veux dire que celui qui a planté, peut-être qu'il n'est plus là, peut-être qu'il a planté il y a 20 ans. Mais toi, tu viens et tu moissonnes. Ça veut dire que pour toi, tu peux être celui qui plante et dans 10 ans, quelqu'un moissonne pour toi. Mais toujours est-il que nous devons être ceux et celles qui acceptent de travailler même sans voir le résultat, Église. Mais malheureusement, des fois, nous limitons l'action de Dieu. Et puis, on commence à se culpabiliser et dire « Mais je suis incapable. » J'ai commencé à parler de la parole mais ça n'a rien produit. Ça n'a rien fait. Mais écoute ça, Église. Je crois vraiment que le Seigneur veut honorer sa parole. Et je crois que lorsque la parole est plantée, si toi, tu fais ce que la Bible dit, c'est-à-dire tu commences à arracher dans la prière toutes les ronces, toutes les épines qui empêchent à cette parole de prendre racines, si tu commences toi-même à travailler dans le spirituel et à faire des prières puissantes pour le peuple de Dieu, je crois que toutes les semences vont porter du fruit. Mais il y a des choses à faire. Il faut préparer la terre. Il faut arracher les ronces et les épines. Et il faut que la terre soit une terre fertile, Église. Il faut que toi, ensuite, tu arroses la terre. Et selon la parole de Dieu, si on va dans Isaïe 58, Église. Église. A partir du verset 7. La Bible dit, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. » « Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Je veux juste reprendre à partir du verset 6 un moment. parce que le verset 6 nous dit, « Voici le jeûne, le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici. » Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et la parole mauvaise, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera tes forces à tes membres. Tu seras pareille à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Waouh ! C'est merveilleux, Église. La parole de Dieu nous montre des choses spirituelles à faire, c'est-à-dire libérer ceux qui sont maltraités, délier les liens de l'esclavage, enlever les contraintes qui portent sur eux, les joues étrangers, enlever, briser. La parole de Dieu nous parle également des choses physiques à faire. Alors la parole de Dieu te dit partage ton pain avec celui qui n'a pas, donne tes ressources à celui qui a faim et répond aux besoins de l'opprimé. Mais lorsque tu fais tout ça, ce qui est merveilleux c'est que la parole de Dieu te donne une promesse. Et le Seigneur est vraiment un Dieu bienveillant, un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu vraiment qui nous amène de gloire en gloire. Dieu nous dit que si nous, nous donnons une partie de nous-mêmes, si nous faisons tout et beaucoup de choses pour les autres, la parole de Dieu dit que tu seras celui qui reconstruira sur d'anciennes ruines l'Église. La parole de Dieu dit que tu seras celui qui relèvera des fondations vieilles de plusieurs générations. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu puisses saisir cette promesse pour toi. Je voudrais vraiment que tu puisses comprendre que lorsque tu fais vraiment des œuvres pour le royaume des cieux, il y a des victoires derrière l'Église. Il y a la gloire vraiment que le Seigneur te réserve. Alors même si tu ne vois pas la récompense maintenant, il y a des promesses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et si la parole de Dieu te dit qu'on t'appellera celui qui reconstruit sur d'anciennes ruines, celui qui se tiendra et qui sera le réparateur des brèches, le restaurateur des sentiers fréquentés, alors je peux te dire, Église, que tu peux avoir l'assurance de cette promesse de la part de l'Éternel. Dieu veut honorer sa parole et tout ce que Dieu dit dans sa parole s'accomplit. Alors aujourd'hui, il est temps de comprendre vraiment l'importance de donner aux autres. Il est temps vraiment de comprendre que nous avons vraiment une vraie œuvre même dans le physique pour le Seigneur. Nous avons des œuvres qui sont spirituelles, de nous offrir sans cesse en sacrifice de louanges pour Jésus-Christ. Nous devons vraiment prier, nous tenir sur la brèche, construire des murailles, des murs d'enceintes, mais nous devons aussi agir dans le physique Église. Et il faut vraiment que les deux soient mis en œuvre. Il faut vraiment qu'il y ait l'un et l'autre. Il est bien de prier, il est bien de délivrer, il est bien d'arracher, mais il faut aussi produire. Il faut aussi avoir des actes, il faut vraiment manifester les actes de ta foi, les actes de ton amour, les actes que Dieu produit en toi dans la vie de l'autre Église. Parce que je crois fermement que si Dieu donne, si Dieu produit en nous le vouloir et le faire, ce n'est certainement pas pour nous. Je crois vraiment que Dieu produit en nous afin que nous puissions bénir les autres. je crois vraiment que la parole de Dieu nous dit édifiez-vous. Lorsque la parole de Dieu nous dit édifiez-vous, veut dire que mes dons, mes capacités, mes talents peuvent édifier quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que tes dons, tes capacités, tes talents et tout ce que le Seigneur met en toi peut servir aux autres. Et c'est ça qui est merveilleux. Je crois vraiment, vous savez, une fois, je n'avais pas compris au sortir d'un temps de jeûne, je ne sais pas, je pense que je vous avais déjà raconté cette histoire, j'ai rencontré un homme qui me demandait un euro. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à me poser la question en moi-même, est-ce qu'il faut que je lui donne cet euro parce que si c'est pour aller boire, c'est quand même dommage, je préfère quand même lui demander s'il veut de la nourriture. et puis cet homme m'a dit mais non, c'est pour aller prendre le bus parce qu'il habitait plus loin et du coup, il m'a dit non, j'ai besoin parce que j'ai besoin d'aller prendre le bus et je n'ai pas assez d'argent. alors à ce moment-là, je lui ai donné l'argent qu'il avait besoin et le monsieur me dit merci, je suis monsieur moisson et je dis pourquoi il me dit je suis monsieur moisson et je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il a voulu me dire et je lui ai dit pardon, il m'a dit mon nom est moisson et je crois qu'à l'instant vraiment, on était en train de prier afin que le Seigneur ramène des âmes afin que le Seigneur délivre d'autres âmes afin que le Seigneur fasse croître son oeuvre vous vous rappelez de ce temps de jeûne on priait pour ça et à ce moment-là la personne m'a dit mon nom est moisson et je crois vraiment que cet homme était utilisé par Dieu pour pouvoir vraiment déclarer quelque chose sur notre vie et sur l'église et à ce moment-là je n'avais pas encore compris mais lorsqu'il a dit mon nom est moisson j'ai reçu en moi cette parole vraiment où la moisson à faire est abondante église et aujourd'hui je comprends davantage pourquoi Dieu a dit je suis monsieur moisson parce que je crois vraiment que la moisson est prête et qu'il faut vraiment qu'en tant qu'ouvrier de Dieu en tant qu'ambassadeur de Dieu on puisse aller rechercher et attraper ce qui est prêt à être ramené dans le royaume des cieux alors aujourd'hui église comme a dit la sœur tout à l'heure seul on ne peut rien faire mais si plusieurs se lèvent si plusieurs entendent l'appel de l'éternel alors plusieurs vont voir le royaume des cieux grandir et comme a dit la sœur tout à l'heure nous savons tous que nous aurons à rendre compte de toutes les personnes que nous allons amener à Dieu et au jour du jugement tu devras rendre compte pour celui à qui tu as parlé du Christ pour celui avec qui tu as travaillé et moi par exemple je devrais rendre compte de vous tous et voilà pourquoi je vous dis je préfère vraiment avoir dit sauvé qu'un millier de personnes non converties et non réellement sauvées voilà pourquoi je vous dis que moi je ne m'arrête pas à la quantité mais je cherche vraiment la qualité parce que je crois vraiment que ce que le Seigneur attend c'est vraiment des personnes qui sanctifient leur vie tous les jours je crois vraiment que ce que le Seigneur attend ce sont des personnes qui changent de comportement après avoir reçu le Christ ils ne retournent plus jamais en Égypte mais nous parfois nous avons reçu le Christ mais souvent nous regardons en arrière et nous sommes prêts à retourner en Égypte mais Dieu ne cherche pas des personnes qui retournent en Égypte sans cesse comme les Israélites sans cesse ils regardaient en arrière et ils regardaient vers l'Égypte et sans cesse ils protestaient contre Moïse ils murmuraient contre Moïse et Araon et vous connaissez le châtiment qu'ils ont eu mais Dieu cherche des personnes qui regardent vers la terre promise vers la vie éternelle et vers son royaume et aujourd'hui Église il est temps de comprendre vraiment que nous devons travailler pour le Seigneur et nous devons faire tout sans plainte ni contestation nous devons faire tout sans relâche parce que la parole de Dieu nous dit selon Galatis le verset 9 la Bible nous dit ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons en temps convenable alors aujourd'hui non seulement je veux nous encourager nous de chercher à faire le bien et de ne pas oublier les oeuvres simples que le Seigneur te demande de faire je veux vous encourager vous aussi Christine et Patrick personnellement le Seigneur me met à coeur de vous encourager je pense que l'oeuvre que vous faites est très dure je pense qu'il y a des moments où vous avez envie de relâcher parce que vraiment des fois vous ne voyez pas forcément le fruit ou les choses mais je crois vraiment que vous devez tenir ferme l'oeuvre que vous avez commencée pour le Seigneur est une oeuvre bonne et parce que c'est une oeuvre selon le coeur de Dieu alors ça va croître et je crois vraiment que vous allez vraiment voir la gloire de Dieu dans cette oeuvre et aujourd'hui vraiment je vais vous dire pour vous encourager j'avais déjà prié parce que là je parle d'un point de vue un peu plus personnel pour bien comprendre les choses jusqu'à présent et depuis que nous avons commencé l'église ça fait déjà trois ans et demi maintenant il n'y a que deux personnes qui s'occupent des enfants et c'est la soeur Marie-Josée et c'est l'autre soeur Fanny et vous savez pour eux c'est très dur vous ne vous rendez vous ne vous rendez pas compte de la tâche et de la lourdeur de l'occupation que c'est pour les enfants et vraiment j'avais demandé à Dieu et j'avais dit à Dieu Seigneur permets vraiment que ton peuple puisse être formé à éduquer les enfants à transmettre le message de la vérité aux enfants à faire des activités avec les enfants parce que je sais que leur coeur était vraiment de travailler avec les enfants mais le problème est que parfois ils étaient à cours d'inspiration ils ne savaient plus quoi enseigner aux enfants quoi donner jusqu'à quel niveau ils pouvaient aller jusqu'à quel point et quels mots ils devaient utiliser ils ne savaient plus et vous savez ces deux personnes que vous voyez comme ça portaient un vrai fardeau sur leur coeur et souvent ils pleuraient et ils me disaient mais je te rends compte on a envie de bien faire mais il y a des moments vraiment où on ne sait pas forcément quoi faire et on a peur de mal faire et je peux vous dire que tout vrai serviteur de Dieu tous ceux qui ont la vision du royaume des cieux a peur de mal faire même Moïse il avait peur et Moïse avait dit à Dieu Seigneur suis-je celui qui a mis au monde ce peuple ? et en réalité lorsque Moïse avait dit ça à Dieu ce n'était pas qu'il ne voulait plus s'occuper du peuple c'était qu'il avait peur vraiment de ne pas savoir répondre à leurs besoins et aujourd'hui Église je veux vous dire vraiment tous ceux qui ont la vision du royaume forcément une crainte va se créer en vous une crainte va se créer en vous parce que vous aurez peur de mal faire vous aurez peur de mal dire vous aurez peur de ne pas savoir quoi donner vous aurez peur mais sachez une chose c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire et c'est le Seigneur qui pourvoit à nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ et dès lors que ta vision est pure dès lors que ton coeur est pur dès lors que ton coeur est sincère sache que Dieu n'arrêtera pas de faire couler en toi et au travers de toi des fleuves d'eau vive dès que ton coeur est pur Dieu fait couler des fleuves d'eau vive et tu dois vraiment comprendre que la responsabilité du royaume est une lourde tâche réellement le fardeau de Dieu pour son peuple est une lourde tâche et je vous avais déjà enseigné là-dessus Paul avait dit je souffre parfois de manque de sommeil je souffre de peur et Paul craignait pour le peuple de Dieu Paul a dit en Corinthien Paul a dit mais je crains que votre intelligence ne se corrompt vous savez pourquoi parce que Paul faisait vraiment un travail d'enseignement profond avec le peuple mais il avait peur que leur intelligence ne pouvait se corrompre et tout comme Ève il se laissait séduire par les russes du diable et à un moment donné Paul a dit en Galate vous supportez fort bien quand vous annonce un esprit différent un Jésus différent et une bonne nouvelle différente ce qui veut dire Église que parfois il y a des personnes qui se sont égarées et éloignées de la vérité et qui annoncent des choses différentes à la bonne nouvelle que le Christ et ça c'est très grave voilà pourquoi il est temps de connaître vraiment pourquoi je veux travailler pour l'œuvre de Dieu quelle est mon intention quel est mon cœur encore une fois Église la parole de Dieu nous dit que lorsque Moïse établissait des personnes selon Dieu il a demandé que ce soit des personnes qui aient la crainte pour Dieu qui soient responsables et qui n'aiment pas les gars malhonnêtes et ces choses sont vraiment importantes quelle que soit la tâche que tu vas faire pour Dieu même pour travailler au sein d'une association il faut avoir ses qualités parce que supposons que maintenant c'est pas le cas mais supposons que maintenant celui qui travaille au sein de l'association commence à se servir dans l'association est-ce qu'il est encore sous le plan de Dieu selon vous ? Non Alors aujourd'hui Église vraiment je m'arrête ici pour vous dire vraiment qu'on doit avoir la vision de Dieu sur l'œuvre que l'on veut faire Amen et je crois vraiment que la parole de Dieu je vais m'arrêter sur ce verset selon Philippien 2 le verset 14 la Bible dit faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochable et pur des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompu c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux Amen Alors la parole de Dieu te dit tout ce que tu fais fais-le sans murmure ni contestation pour être irréprochable et pur il y a le même verset dans Colossien 3 qui nous dit faites tout sans plainte ni contestation comme pour le Seigneur Amen et je crois vraiment que le serviteur de Dieu doit commencer à faire toute chose tout 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 sans contestation sans crainte et sans murmure sans plainte pardon et sans murmure Amen et je vais vous dire quelque chose que j'ai découvert avec l'expérience vraiment de la parole de Dieu le murmure nous affaiblit le murmure nous décourage le murmure nous empêche de voir la gloire de Dieu dans nos vies le murmure juste parce que tu auras murmuré juste parce que tu te seras plein malheureusement tu ne vois plus à la gloire de Dieu parce que tu vois à ce murmure qui est devant toi Amen alors soyons vraiment des enfants qui brillent au travers du monde entier Amen ce soir je crois vraiment que nous allons commencer à prier je vais appeler les musiciens qui se mettent en place de la mort parquet de la mort qui se mettent en place